Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo où nous allons explorer un petit peu un mode le mode s'appelle medieval conquest donc pas de let's play ni rien aujourd'hui je vous présente un mode donc c'est un mode qui essaie de retranscrire la réalité du 13e siècle en europe donc là il nous dit qu'ils ont rajouté un truc multiplayer au niveau des batailles un jour il faudra que j'essaie de le faire il paraît que ça marche bien ça permet à un joueur de vous rejoindre pendant une bataille et de jouer avec vous tout simplement on peut accroupir les troupes avec z super on peut changer les capacités de combat de l'AI de l'IA en appuyant sur f5 on verra ce que ça fait tout à l'heure on verra bien donc là il nous dit que dans un premier temps il faut qu'on choisisse le système de recrutement alors le système de recrutement lance ok une lance en fait c'est une unité on appelle une lance je sais plus combien ça va être vingt fantassins cinq cavaliers oui c'est une lance c'est un régiment une escouade si vous voulez qui en fait vous recrutez vos trucs parlance oui mais j'aime pas ça du tout je préfère le système de base mon personnage sera un homme bien sûr alors là il demande si on utilise le suffixe de titre donc oui effectivement ça on sera sire machin lord machin ok donc on utilise alors il me demande ce que je veux commencer comme la base de mon personnage est ce que je veux commencer comme un roi comme un prince comme un vassal comme un aventurier ou un bandit on va mettre un aventurier alors là bon bah voilà il vous demande de créer votre personnage et en fait vous voyez directement ce que ça va changer sur votre perso si si mon père était un marchand bah je gagne de l'intelligence un charisme un riding voyez etc etc donc force riding post-finding voilà un guerrier moi j'étais voilà ça c'est bien on a bien les trucs tiens courtier ça fait rien du tout c'est étonnant encore plus de force un forgeron alors on va à l'aventure pour ça c'est le choix habituel je voulais fait pas revanche personnelle je suis satisfié de mes satisfiés monsieur croque je vais quitter comme j'en ai envie ok en terre name un kruger bizarrement donc je serai l'ordre kruger par la suite vu qu'on a activé le système de machin voilà j'ai pas titre donc je vais pas être l'ordre machin c'est bon tu as compris alors au niveau de la gueule à tonton bon voilà on reste sur des on reste sur des options de création somme toute classique pas mal mais ouais une petite chevelure non mais tu as vraiment une sale gueule c'est pas possible regardez le terrain qui m'a fait quoi ça c'est allez ça c'est pas trop mal je dis que ça passe attention je m'en fous je lui met une caravane sur une caravane un casque sur la tête ok donc voilà alors déjà on va jeter un oeil à la carte donc d'accord c'est une carte élargie de l'europe donc on à l'europe on a on a le royaume uni norvège je crois bon tout ce qui est d'accord on est une bonne carte de l'europe on a l'afrique du nord on n'a pas l'amérique d'accord l'afrique du nord et bien sûr tout ce qui est je sais pas palestine si je dis des conneries je suis désolé mais au moins voilà jérusalem et tout on va pouvoir foutre la merde comme jamais bien alors au niveau du campement donc là vous voyez on a toutes les toutes les options du mode du mode du mode oui c'est ça vous pouvez je sais pas moi le chiel bâche le coup de bouclier pour les joueurs ou pour la i on peut la vitesse de déplacement enfin ce mode est super 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 personnalisable vraiment à fond quoi donc c'est vraiment très intéressant ça peut être un bon mode pour commencer dans le sens où vous pouvez faciliter le truc de ouf ou de compliqué si vous êtes si vous êtes trop fort ok ok donc le cakebinding tout ça on s'en fout on peut changer notre faction la couleur de notre faction pas mal on peut c'est bien c'est bien je vais pouvoir tout tout changer donc là voyez en haut voyez le nombre de le nombre de factions je vais vous les donner après c'est un truc de fou quoi ok donc en faction on a le l'orthotonique on a le kingdom de lit le royaume de lituanie la horde dorée le danemark les principautés polonaises le saint empire romain le gris l'hungary la hongrie et ça un guerrier hongrie les états papaux la couronne d'aragon sûrement d'angleterre j'imagine et cetera et c'est là vous avez un un nombre de choses créables assez hallucinant regardez moi un petit peu tous les trucs qu'on peut faire dans un village on peut acheter de la bouffe évidemment get me time to save ça veut dire quoi ça hostile action évidemment on peut acheter de la bouffe on peut aller voir le mec le l'ancien du village on lui faire il fait rien de spécial ce qui est intéressant c'est d'aller voir les options qu'on nous propose en ville vous voyez genre genre les banques genre les banques alors castle la taverne guild master marketplace donc le guild master qu'est ce que tu me proposes ok classique on peut faire une classique des euros citizens ok admettons on peut recruter des mercenaires ou pas mal 1 à c'est génial ça alors regardez on peut on peut recruter mettons un trainer pour 400 balles donc il s'appelle rime rime gira et rime girdas pardon il est malte il coûte 400 balles tu vois génial super alors ça vraiment ça c'est formidable sincèrement ok vraiment cool qu'on peut recruter du monde comme ça ça marche alors mes euros mes euros députés on va chiter on se met à à l'aise au niveau du pognon tiens sympa le le truc là alors aux belles bannières animé c'est tout t'iras pas plus loin c'est pas terrible c'est marrant c'est de de recruter des euros je sais pas quoi ici quoi crusader state 1 ok des levies européennes ce qui pourrait être intéressant c'est de voir un petit peu le ce qu'on va faire de façon ok ça marche on aura que des euros machin donc ça dépend c'est salaire et j'ai hâte de le voir sur le champ de bataille parce que honnêtement ils ont l'air les textures ont l'air juste terrible quoi ok ça ça marche je voudrais une armée de blédard enfin une ville de blédard amide des mongoliens ok des mongols plutôt pardon là ça va être de la cavalerie d'accord des archers montés ok ça marche nickel jusque là tout est logique au joli 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 ok hao peut-être un petit peu trop armuré non qu'est ce que vous en pensez ça c'est les pop off si on allait se recruter deux trois français c'est bien évidemment le plus important à paris même directement ah c'est des euros citizen aussi ça m'étonne c'est le même ça a l'air d'être les mêmes parce qu'on est censé pouvoir écouter des templiers etc donc là pour le coup c'est pas bien ça alors c'est quoi ça c'est des méchants allons voir un petit peu le la gueule des textures sur le champ de bataille c'est assez assez donc tout en haut à gauche vous devez avoir une espèce de rapport de force j'imagine alors on va s'approcher un petit peu de tout ça c'est plus c'est plutôt propre franchement au niveau des formations il y a le shield wall il y a tout alors qu'est ce que c'est donc ça c'est là la modification donc là vous allez pouvoir changer complètement tout le web c'était pas volontaire parce que moi ce que je veux faire c'est un je vais faire mon mur de bouclier à chaque fois ils mouvent ton ils mouvent le menu à la con à farge le jeu je vous dit fils tout là il faut pas reculer comme ça il faut se battre les archers montés ont l'air de tirer ce qu'on va faire c'est qu'on va passer derrière à cause on passe derrière les boucliers comme le lab d'ici ce perfect ok bon écoutez au niveau voilà on a vu ce que ça donnait au niveau des textures on a vu ce que ça donne au niveau des villes qu'est ce qu'on peut faire j'ai créé un royaume vite fait on va se faire la main sur les anglais qu'est ce que tu en penses euro citizen toujours c'est très c'est bizarre je peux par côté d'anglais de je comprends pas le manoir de l'ombre c'est quoi ça mouais je sais pas c'est bizarre est ce que je peux pas attendez ce que il y a des modes ils font des trucs de fou d'accord ça ça m'intéresse on peut on peut changer les titres c'est fou je vais faire le con j'avoue on se retrouve pour le siège de l'ancaster je vais le cheater aussi c'est pas la question mais j'ai l'impression que ça va être assez mignon regardez le château qui se dessine un peu dans la dans le brouillard les flèches qui se plantent dans le ciel aussi c'est sympa le château est plutôt est plutôt bien fait quand même d'accord regardez le comment je charge hein il est vraiment penché en avant l'épée vous voyez ce que je veux dire il y a un vrai l'effort qui est fait au niveau de l'animation je trouve d'accord bon après ce château là on l'avait déjà dans Game of Thrones ils ont récupéré le château ah c'est je sais pas qui des deux a récupéré le château de qui hein j'en sais rien puis je m'en fous mais mais en tout cas c'est un château qui a déjà été réutilisé plusieurs fois ça c'est une certitude je crois que ça repop plus c'est bon allez ok me voilà lord de lancaster machin ok bon là on affecte notre ministre le royaume du roi bien sûr alors dis moi un peu ok donc ça c'est notre ministre dis moi un petit peu ce qu'on peut faire en tant que ministre tu peux strictement rien faire en tant que ministre c'est ça ? c'est génial dis donc euh tu vas bosser gros ok au niveau des constructions dans le château il y a que dalle triste on peut on peut recruter des ah des sergents montés ça peut être sympa j'ai invité des locaux c'est ça ? Peter, John alors attends euh bonjour mon lord vous m'avez appelé parce que vous voulez me représenter ah non vous voulez que je vous représente sur le champ de bataille d'accord John super donc là en fait j'ai demandé au au personnage intéressant de la région de me rejoindre et hop ils ont rejoint mon armée John et Peter voilà c'est des mecs du coin on leur file 300 balles pour leur pour leurs femmes et enfants et puis ils nous suivent à la guerre c'est cool ça le recrutement des potes a l'air vachement simplifié les mecs c'est juste Peter et John tu vois c'est pas je pense pas qu'ils vont s'engueuler les uns les autres là en début de partie on peut déjà avoir 122 trouves j'ai l'impression que c'est fait pour avoir des gros 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 trucs à la fin alors les chevaliers des seigneurs knights pas mal du tout bon tout ça c'est un petit peu dégueulasse il n'y a pas de il n'y a pas d'uniformisation des troupes ça ne me plaît pas trop on va voir si ça va mieux après ok seigneur tourne Lord Hall ok donc là on va pouvoir voir nos deux ministres enfin nos deux voilà le constable donc lui ouais on peut avoir des rapports sur la guerre on peut relâcher un mec ça ne m'intéresse pas alors hum hum d'accord donc là c'est pour avoir des informations sur les sur le trésor sur les fiefs qu'on a accent qui est accent visible voice ah c'est juste d'accord bon c'est juste pour les nan 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 excuse moi ok ça marche pour l'instant je ne peux rien personnaliser plus que d'autres puisque dans d'autres modes on va attendre un petit peu des fois tu sais on a un message qui nous dit ah en tant que machin c'est plutôt ça va even un super ça va qu'est ce que tu as comme armée toi c'est que des euros machin ou t'as mieux euros 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 à ils sont tous eux ils sont tous en euros quelque chose en euros bidule il y a de son que je j'ai pas choisi de bannière encore étonnamment moi je réfléchis mais c'est sûr il n'a pas fait choisir ça marche j'ai l'impression que le temps passe moins vite que sur les autres modes j'ai déjà six mille balles de comme six mille balles de loyer la fin de solde avec le peu de soldes d'aggé ça fait beaucoup ils sont en train de construire des échelles et on est 59 contre 68 le dieu dit termine où ça va alors maintenant que j'ai un blason est ce que il y ressemble toujours à rien c'est tout ça c'est tard mais il ne ressemble à rien mes amis merde j'ai fait contrôler à l'alté fuite monsieur j'ai des alliés on a déjà un début de un début de garnison c'est quoi c'est plus qu'on avait dit 300 300 439 non c'est plus qu'on avait dit 300 367 compagnon à tata tata d'accord je suis en train d'équiper tout le monde c'est ça et juste le truc pour looter classique c'est comment qu'on fait c'est comment qu'on fait non mais parle bien gros qu'ils ont déconné équipe compagnon équipé frivolle c'est quoi l'idée je peux changer l'équipement de ces bonhommes là là que je m'appelle king maintenant un petit problème au niveau des trucs je crois peter il s'est équipé john c'est équipé alors un peu statistiques est ce que je peux pas lui changer son matos ça ça va pas marcher à chaque coup j'imagine tu vois là il ya personne j'ai déjà eu deux tout à l'heure ok bon bah écoutez on va on va arrêter là les bandits de la forêt ils peuvent pas le valable les looteurs non plus donc voilà donc ça c'est comment il s'appelle alors attend on va faire un petit tour donc là tout à l'heure je vous ai donné là je vais vous lire un peu les features donc il ya on peut former des factions oui avec des quarts civils et tout on sait on peut upgrade les troupes facilement on s'en fout une nuit dynamique on s'en fout il ya des une centaine de nouveaux événements ça je m'en fous aussi parce qu'à chaque fois je perds de la force l'agilité tout ça ça m'emmerde plus qu'autre chose on peut reformer l'empire romain et l'empire byzantin je sais pas de quelle manière on peut le faire ça a l'air d'être scénarisée apparemment d'accord ça on peut rejoindre n'importe quel combat on s'en fout on s'en fout les effets de particules et tout si tu veux bien après tout ça c'est tout ce qui est cosmétique et tout on l'a vu on l'a vu c'est plutôt sympa la barre de rapport de force là en haut de l'écran elle est très sympathique aussi ok qu'est ce qu'on a comme faction disponible déjà bordeaux c'est quoi rien c'est tout rouge ce serait angleterre tu crois ouais donc ça on s'en fout un royaume de navarre et tout c'est pas forcément ma tasse de thé par contre j'aimerais bien quelle gueule je sais pas ce que ça peut être guelph saint empire romain on va aller voir si c'est des euro fighters aussi euro les vies comme d'oeuvres je suis un peu circonspect toujours des euros les vies alors qu'il me dit bien qu'il a 50 factions différentes à l'état à des baltiques je sais pas quoi baltiques paysans voilà là ça rigole plus tu vois c'est quoi ce truc là regarde on dirait quelqu'un a vomi sur cette ville ah bah c'est vrai rien là ce disaster mountain fire il y y'a un volcan qui a pété ici c'est ça et donc du coup du coup y'a plus que 47 gardes ça peut être intéressant d'accord donc là on va pouvoir créer notre royaume tout ça d'accord et il n'y a pas moyen de de personnaliser son royaume plus que ça ça m'étonne énormément ce mode avait l'air plein de bonnes idées walk around on s'en fout mode option c'est pas ça il ya des nouvelles et de nouvelles factions qui vont se créer régulièrement donc ça c'est plutôt bien je sais pas ce que c'est ok non mais il n'y a pas eu quoi dure troupe à ça j'aime bien le holkaroon qui nous permet de de voir tout le coup ça j'adore ça permet de passer ton armée en revue et c'est vraiment excellent ok moi j'ai oublié de reprendre le alors en fait oui ça c'est le village que j'ai eu avec mon château là bas et pour dix mille balles j'ai pu avoir un manoir local alors ce qui est très bizarre c'est que j'ai dû le chercher moi même en fait oui il était créé je le trouvais pas il n'est pas affiché sur la carte là il y a une compagnie de mercenaires qui est en train de faire chier les gens de mon manoir on va on va aller voir un petit peu ce que ça donne et enfin on va aller voir je sais à peu près ce que ça donne j'ai regardé et vous allez kiffer enfin j'espère ok on décale un petit peu la cavalerie là c'est quoi là ils me suivent ils tournent le dos à mon armée j'imagine qu'ils sont en train de se prendre il y a une lance qui a été explosé ok c'est parti pour la bagarre ok donc là on va libérer ils ont l'air vraiment vif mes archers ça va les mecs on vous dérange pas trop bon j'ai toujours ce petit problème de d'armée disparaître là ça me ça m'exaspire ok ça c'est le loot un classique il n'y a pas de souci on laisse ça walk around voilà donc ça c'est notre c'est mon manoir perso à moi même tout seul que qu'on peut créer en fait et par village vous allez pouvoir vous créer votre manoir personnel donc c'est déjà du manoir qui ressemble un petit peu à quelque chose que un bon alors on va aller voir le marshal c'est pas lui le sénéchal peut-être voilà et je peux maintenant on peut construire des nouveaux trucs on va pouvoir construire des murs une une étable une flétcherie une archerie enfin un atelier d'arc en gros etc etc mais c'est des bâtiments qu'on va voir physiquement oui marketplace et bien c'est donc je vais donner des sous t'inquiète вообще n'ha pas que mille merde j'ai déjà plus de thune moi la vache mon peu importe donc l'idée c'est ça c'est que le manoir состав un peu la merde vu que j'ai sheets et pour conquérir un truc je me fais attaquer de partout elle tout c'est un petit peu qu'à ce bonbon, mais en fait voilà, là j'ai eu un petit village, donc j'ai mon château, un petit village, et de ce petit village, donc ça c'est bien quand vous êtes vassal en fait, vous voyez, parce que ce qu'on vous donne c'est un petit village, donc de ce petit village, ici on a un petit manoir, et on va pouvoir le faire évoluer, mais un truc énorme quoi, une vraie petite ville avec des marchands, des murs de château, de la prospérité, des thunes, des gardes, et ça, ça va être super quoi, ce petit côté gestion du château, ça va être formidable. Donc voilà, c'était vite fait une petite présentation du mode, je vais dire viking, medieval conquest, je vous le conseille vraiment, parce qu'il y a plein de bonnes idées, la carte est géante, et pourtant le jeu rame pas, il prend pas une heure et demie à se lancer, les unités sont plutôt sympas, même si ça manque d'unités, mais peut-être que je suis passé à côté de quelque chose à ce niveau-là, on verra par la suite. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce mode, et le fait que je vous montre un petit peu le... un mode comme ça, sans pour autant le faire, j'ai pas trouvé de troupe tri par contre, ça c'est un petit peu dommage, comme ça j'aurais pu vous montrer un petit peu le... j'aurais pu vous montrer un petit peu toutes les troupes disponibles quoi, mais bon. Des bisous, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501